Bonjour c'est Joseph, je vais vous préparer devant vos yeux les foies de lapin accompagné de champignons de paris et en entrée endives au roquefort. C'est mon repas de déjeuner je vais vous le présenter voici les ingrédients alors vous avez ici quatre foies de lapin magnifique comme ils sont bien frais des champions de paris qu'on va préparer le roquefort une pointe de beurre deux chicons deux endives sel et poivre première étape il s'agit de faire cuire les foies de lapin alors au préalable j'ai commencé je vais vous positionner parfaitement ici à prendre le gant, j'ai commencé à faire préchauffer dans la poêle une pointe de beurre j'étale sur toute la poêle ça va être délicieux et je positionne les foies de lapin dans la poêle le plus délicatement possible voilà une pointe de sel je mets thermostat 4 et le couvercle on va surveiller il est 40 ici c'est en place là je vais vous présenter maintenant la suite alors je vais essayer de vous montrer au mieux peut-être un petit peu moins haut peut-être pour vous voilà le mieux possible on va présenter les endives on va présenter les endives alors les voilà vous enlevez les deux premières feuilles surtout ne pas laver vous voyez on va lever ici le poivre il y a vraiment un petit peu de tri le beurre je vais le rentrer on n'en a plus besoin on va surveiller on va surveiller c'est le roquefort c'est bon régale le roquefort alors vous découpez en lamelles les endives certains pays on dit chicone c'est bien parce que il y en a toute l'année on le met dans un récipient hop là ici vous entendez ça commence un petit peu à prémir là-bas on va les vérifier comment ça se passe avec les mains mouillées c'est pas évident alors on va aller voir un tout petit peu comment ça se passe ici je vais vous amener voyez ça se passe bien gentiment hop une pointe d'huile pour lui je ne l'avais pas mise dans les ingrédients je ne pensais pas alors je vous fais mais ça me semble un petit peu nécessaire vous prenez pardon vous prenez une cuillère à café pour bien savoir ce que vous faites voilà un petit peu de sel mais très peu parce que le refroid déjà est salé c'est un sel de l'Himalaya c'est regardez vous le concasse 6 minutes c'est une merveille voilà je vais le protéger il ne faut pas que l'humidité l'abîme et vous mettez votre roquefort voyez en petits morceaux comme ça rien d'y penser je me délecte derrière il va falloir s'en occuper on va devoir les tourner voilà on va retourner voyez comme on se présente vous voyez voilà c'est prêt allez on va tourner vous me suivez là on va les tourner descendre un tout petit peu vers 3 regardez comme ça se présente on va les tourner ils sont magnifiques ils sont tellement frais là qu'ils se contractent vous voyez je vais vous montrer de manière plus précise en étant plus près regardez comme ça se présente vous voyez comme ils sont prêts on va rajouter un tout petit peu d'eau j'ai un filtre voilà encore un petit peu voilà vous avez vu et là on va laisser cuire pendant 5 bonnes minutes je repositionne et on va remettre le couvercle et laisser cuire les minutes nécessaires vous saurez le refaire j'en suis certain alors maintenant on va positionner pour le début du repas un petit peu plus haut je prends quelques champignons parce que c'est déjà très riche 4 champignons ça suffit je vais les nettoyer devant vous alors jamais passer à l'eau ni les endives ni les champignons il faut juste les nettoyer regardez vous enlevez les petites impuretés de terre et vous coupez la base coupez la base les petites impuretés voilà pendant que tout cuit là-bas la base les petites impuretés ne pas passer à l'eau vous perdez le goût c'est des produits très frais très sensibles ça sert à rien voilà c'est tout pendant ce temps vous avez vos foies de lapin qui cuisent c'est tout regardez et vous avez des foies qui arrivent alors on va regarder que tout soit bien on va commencer par les endives regardez avec la petite pointe d'huile la base c'est imminent je vais couper on va laisser dans l'inertie les plaques qui sont là c'est excellent et ça hum allez j'espère j'espère que vous voyez bien le roquefort se marie merveilleusement bien avec l'endive ça fait une entrée adorable alors je me suis gâté c'est pour deux personnes mais vous voyez je compense un petit peu par l'accompagnement qui est plus léger on finit de préparer les champignons parce que les foies de lapin vont arriver on va leur faire la petite place et vous les coupez en deux c'est tout portez de la base et vous coupez en deux vous pouvez mettre un filet d'huile bien sûr ici et voilà tout est prêt alors je vais prendre celui-là celui-là et ici le reste je vais finir de cuire il va falloir suffire maintenant ça fait deux repas facilement je vais vous présenter le plat et moi j'aime beaucoup faire ça j'aime beaucoup vous présenter le plat regardez ça avec la présentation j'adore attendez on va mettre un petit peu plus au centre là et alors voilà j'adore présenter comme ça c'est vrai ou ce côté je sais pas comme il y a la caméra sinon on pourrait tout mettre dedans sur une rampe là on va garder comme ça je ferai la photo voilà ensuite on remet dans l'axe alors je crois que finalement je suis arrivé à quelque chose de concluant un tir d'ongle après maintenant il faut un petit peu descendre peut-être il y a le meilleur qui arrive bon appétit foie de lapin à la poêle champion de paris nature avec endive et roquefort moi qui adore le fromage c'est économique n'imaginez pas que tout ça est cher c'est économique mais la présentation est magnifique et il y a pour deux repas ou deux personnes vous avez vu je me suis servi que la moitié des pois de lapin je vais d'ailleurs les goûter tout de suite regardez la cuisson je sais pas si vous voyez bien parfait 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 ils sont magnifiques peut-être un petit peu loin peut-être je vais me rapprocher le résultat est à la hauteur c'est un délice un délice préparez chez vous cette recette et dites moi quelles améliorations vous avez apporté on peut peut-être isoler les champignons de paris un peu plus finement et faire une petite sauce une sauce basilique vous avez vu la richesse de goût du roquefort avec l'endive à pointe d'huile j'étais plutôt au minima pour les petits champignons la cuisson est parfaite c'est délicieux les pois de lapin c'est très subtil et il y a une quantité importante c'est pas des petits médaillons on va mettre un petit peu à côté comme ça je vous montre un petit peu le résultat final on va faire différemment c'est joli aussi présenté comme ça regardez je crois que c'est joli comme ça pour la caméra uniquement pour la caméra j'enlève les couteaux ça sera plus joli parce que c'est pas très heureux parce que c'est pas très heureux sur le site voilà voilà, coeur de... pas coeur foie de lapin aux champignons de paris accompagné de chicons en dives au roquefort au roquefort AOP c'est une opération contrôlée c'est cohérent, il y a des couleurs il y a beaucoup de couleurs je trouve il reste plus qu'à se régaler bravo à vous tous vous m'encouragez mais alors unique, c'est unique d'abord parce que vous aimez ce que je fais moi ça me motive je diffuse les photos sur facebook et twitter dès que j'ai terminé là j'envoie les photos tirer du film ça devient des miniatures en fait après pour la présentation et dans quelques jours je vous montre la vidéo qu'on a tourné en direct tous les deux je commence à avoir des meilleurs angles je sais un peu mieux positionner la caméra je vous ai même mis en autre définition discrètement en autre définition c'est plus joli faume mais faites la recette l'idée c'est ça l'idée c'est de vous inspirer d'y aller quoi vous avez vu que c'est à votre portée il n'y a rien mystérieux il n'y a rien mystérieux vous allez chercher votre bouchée et vous prenez les produits les plus frais il sera ravi si vous demandez les produits frais c'est que vous êtes connaisseur et vous voyez lorsqu'on le saisit dans la poêle avec cette pointe de beurre tout de suite il se rétracte en fait c'est l'eau qui s'échappe c'est qu'il est très frais regardez bien les dates d'emballage les champignons sont magnifiques aussi j'ai vu que vous avez atteint ce matin 1000 fois vous avez visionné les vidéos sur Youtube et 5100 sur Facebook ça me paraît hallucinant j'ai l'impression de remplir le stade c'est adorable allez Joseph alors si je remplis le stade vous allez mettre les bandes de roll bientôt ce matin j'ai fait une vidéo sur un dénivelé presque de 600 mètres j'ai été voir un monument romain qui se trouve en amont ici par un chemin romain je vous publierai tout ça dans les prochains jours ça a été plus rapide que prévu j'ai eu le temps de répondre à vos questions je suis venu ici et j'avais cette fois de la peine depuis quelques temps je voulais vous les filmer c'est accessible c'est accessible goûteux vous avez eu la préparation franchement moi je trouve que c'est plus compliqué dans les hommes de faire la queue pour attendre pour être servi minablement je prends le meilleur de chez le boucher je viens ici je me régale moi je préfère vous faites comme vous voulez mais à tout choisir en moins cher et en meilleur moi je préfère vous êtes en extérieur vous êtes en voyage obligé bon chez vous non ayez des bonnes relations avec votre boucher il vous gâtera toujours bon le mien est adorable il me met de côté tous les meilleurs morceaux il sait que je suis friand des fois de lapin pas de poulet il me met tout de suite de côté il m'appelle il me le dit moi je vais chercher tout de suite on a un accord dès que vous recevez vous m'appelez pareil pour le poissonnier ça se termine cette affaire un régal vous avez vu que j'avais préparé le café avec la machine italienne une petite tasse de café sans sucre une petite tasse de café sans sucre j'ai un arabica des andes tombé et c'est fait voilà un repas diététique je me suis régalé merci merci à tous et à toutes d'avoir suivi la recette jusqu'au bout je me suis régalé et vous me motivez tous les jours un peu plus merci beaucoup je vous embrasse tous et toutes très très fort et je vous dis à bientôt à bientôt